Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13 mars 2021, 19h44, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on va aller faire un tour dans l'activité volcanique, parce que vous allez voir, c'est vraiment fascinant et intéressant, la quantité de volcans en ce moment, qui sont actifs. Ça vient d'être publié par Forbes, il y a quelques minutes, Monaloha, le plus grand volcan du monde, imaginez-vous, se réveille et il est temps de se préparer à une éruption, c'est sous la plume d'Éric Mack. Imaginez-vous le volcan, on a une vue impréhensible ici du volcan Monaloha, sur la grande île d'Aouaïre. Les scientifiques surveillant l'activité géologique instable sur la plus grande île d'Aouaïe disent que si une éruption du volcan qui domine le paysage n'est pas encore éminente, la longue sieste du Monaloha touche peut-être à sa fin. La grande île d'Aouaïe est en réalité une collection de cinq volcans sortant de l'océan Pacifique, dont l'un des plus actifs au monde, le fameux Kiloéa, qui est encore en éruption en ce moment, et le plus grand du monde, Monaloha, donc l'île d'Aouaïe est le volcan le plus actif, Kiloéa, et le plus grand, Monaloha, qui représente environ la moitié de la masse terrestre de l'île. Kiloéa est en proie à une période éruptive enflammée, dramatique et parfois destructrice depuis des décennies, et tandis que le plus petit volcan bouclier sur le versant est du Monaloha attire l'attention internationale pour ses crises de colère, son grand frère sommeille depuis sa dernière éruption en 1984. Mais au cours de la semaine dernière, l'observatoire du volcan d'Aouaïe a enregistré plus de 200 tremblements de terre de petite magnitude sous le Monaloha. Ces observations et d'autres d'une activité accrue ces dernières semaines indiquent toute une augmentation du flux de magma dans le système de stockage peu profond du volcan. En d'autres termes, Monaloha se réveille lentement, alors que les scientifiques soulignent qu'une éruption ne se produira pas nécessairement aujourd'hui ou demain. Cette semaine, le HVO a publié un communiqué insistant sur le fait que le moment est venu de revoir les plans d'éruption personnel, imaginez-vous, les zones de la côte ouest de l'île, juste au sud du principal centre touristique de Kila-Loha-Kona, sont particulièrement vulnérables où les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et des zones peuplées, telles que Captain Cook en quelques heures. La dernière éruption de Monaloha en 1984 a vu sa lave, ou a vu de la lave atteindre la périphérie de Ilo, de l'autre côté de l'île qui abrite l'Université d'Aware, mais avec plusieurs semaines d'avertissement quand même. De nos jours, les gens emballent des sacs go contenant des articles essentiels au cas où vous devriez quitter votre maison en vertu d'un ordre d'évacuation. Litons dans un communiqué du HVO, Vous voudrez peut-être inclure des documents importants tels que votre certificat de naissance, vos actes, vos documents juridiques et vos médicaments. Une éruption ne signifie pas nécessairement une menace pour les personnes ou les biens, car la moitié des éruptions enregistrées à partir du Monaloha sont restées confinées dans la région éloignée du sommet. Cela dit, plusieurs éruptions ont envoyé de la lave s'écouler jusqu'à l'océan en quelques heures seulement. C'est juste difficile de le prévoir à l'avance. Les éruptions de lave du Kileoéa en 2018, qui produisent généralement un volume de matériaux inférieurs à celui du Monaloha, ont quand même réussi à détruire un certain nombre de maisons et d'autres infrastructures. Autre la lave, des éruptions peuvent également produire des gaz toxiques. Donc, en cas d'éruption, assurez-vous de rester à jour avec les informations. Pour ceux qui habitent là-bas, on leur conseille ça. Maintenant, si on va sur un site qui s'appelle Volcano Discovery, qui est spécialisé justement dans l'activité volcanique et sismique, on peut voir qu'il y a au-delà de plus de 50, 50, 60 volcans qui sont actifs en ce moment et qui sont en éruption. C'est partout dans le monde, sur tous les continents. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Vous le voyez ici sur la map. Pardon. Vous le voyez sur la map. En tout cas, c'est extrêmement actif en ce moment. On peut voir la quantité de volcans. On parle de plus de 60 ou peut-être 70 volcans qui sont actifs en ce moment. Maintenant, les impacts de ça, la USGS, la fameuse agence américaine qui supervise l'activité sismique et volcanique aussi, la US Geological Survey, nous dit que les volcans peuvent affecter le climat. Les volcans peuvent avoir un impact sur le changement climatique lors d'éruptions explosives majeures. D'énormes quantités de gaz volcaniques, de gouttelettes d'aérosol et de cendres sont injectées dans la stratosphère. Les cendres injectées tombent rapidement de la stratosphère. La plupart sont éliminées en quelques jours, à quelques semaines, et ont peu d'impact sur le changement climatique. Mais les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, peuvent provoquer un refroidissement global, tandis que le dioxyde de carbone, lui, volcanique, est un gaz à effet de serre et a le potentiel de favoriser le réchauffement climatique. Les impacts climatiques les plus importants des injections volcaniques dans la stratosphère proviennent de la conversion du dioxyde de soufre en acide sulfurique qui se condense rapidement dans la stratosphère pour former de fins aérosols sulfatés. Les aérosols augmentent la réflexion du rayonnement solaire dans l'espace, refroidissant la base atmosphère ou l'anthroposphère de la Terre. Plusieurs éruptions au cours du siècle dernier ont provoqué une baisse de la température moyenne à la surface de la Terre jusqu'à un demi-degré à l'échelle Fahrenheit pendant des périodes d'une année à trois années, imaginez-vous. L'éruption culminante du mont Pinatubo le 15 juin 1991 a été l'une des plus grandes éruptions du XXe siècle et a injecté un nuage de dioxyde de soufre de 20 millions de tonnes à l'échelle métrique dans la stratosphère à une altitude de plus de 20 000. Le nuage de Pinatubo était le plus grand nuage de dioxyde de soufre jamais observé dans la stratosphère depuis le début de ses observations par satellite en 1978. Il a causé ce que l'on pense être la plus grande perturbation par aérosol de la stratosphère au XXe siècle, bien que probablement plus petite que les perturbations des éruptions de Krakatoa en 1883 et de Tombora en 1815. Par conséquent, la grande éruption de la fissure de Laki de 1783 à 1784 en Islande a libéré une quantité stupéfiante de plus de dioxyde de soufre que Pinatubo, environ 120 millions de tonnes contre 20, bien que les deux éruptions aient été significativement différentes en longueur et en style, on a provoqué un refroidissement régional de l'Europe et de l'Amérique du Nord par des quantités similaires pendant des périodes similaires. Donc, je vous laisserai ça aussi. C'est vraiment intéressant. Est-ce que les volcans de la Terre émettent plus de CO2 que les activités humaines? Non. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre et le principal gaz responsable du changement climatique, alors que le dioxyde de soufre libéré par les éruptions volcaniques contemporaines a occasionnellement provoqué un refroidissement global détectable de la basse atmosphère. Et le dioxyde de carbone libéré lors des éruptions volcaniques contemporaines n'a jamais provoqué de réchauffement climatique détectable de l'atmosphère. Enfin, vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Mon aloha, le plus grand volcan du monde, se réveille et il est temps de se préparer à une éruption. Moi, je me dis que si c'est le plus grand volcan du monde et que d'autres volcans ont provoqué des refroidissements de 1 à 3 ans, une éruption majeure pourrait avoir des conséquences aussi importantes.